Découvrez dès aujourd'hui le nouveau site planètevoile.fr L'avocat du journaliste Lou Bureau a annoncé sa libération ce vendredi. Le jeune homme doit être expulsé de Turquie dans la foulée. Lou Bureau, d'origine nantaise et passé par l'Uté de l'Agnon, était retenu depuis 50 jours. Il était accusé de soutien à un groupe kurde considéré comme terroriste par Ankara. Sa libération intervient au lendemain de la visite de Jean-Yves Le Drian en Turquie. Bonne nouvelle pour les 111 salariés licenciés par Marine Harvest Kritzen à Poulauen en 2014. Le tribunal des prud'hommes de Brest leur a donné raison ce vendredi. Il a jugé leur licenciement après la fermeture de l'usine dépourvu de causes réelles et sérieuses. Il a condamné la compagnie norvégienne à leur verser chacun entre 6 et 20 mois de salaire. Mais l'entreprise peut encore faire appel de ce jugement. La CGT de Naval Group, ex-DCNS, se mobilisait ce vendredi matin à Lorient. Dans leur viseur, la possible alliance entre Naval Group STX France et Fincan Thierry. Un projet qui a été évoqué dans le cadre des discussions sur la reprise de STX Saint-Nazaire. La CGT s'oppose à la fusion des activités civiles et militaires et en pointe le coût social. Une assemblée générale sur ce thème est prévue le 21 septembre. A Landerno, le chantier de l'Institut de réadaptation gériatrique Cap-Orne est lancé. Objectif, réunir et optimiser les capacités des cliniques de Lélorne à Landerno et Kerlena à Roscoff. Le nouveau centre devrait compter 160 lits en hospitalisation complète et 35 places en ambulatoire. Le personnel des deux établissements y sera transféré. L'inauguration du nouvel équipement est prévue en mai 2019. Enfin, inquiétude pour les vitraux de la cathédrale de Quimper. Le volume sonore des concerts enregistrés pour France de début juillet a révélé leur fragilité. Des tests ont donc été réalisés ce jeudi à l'occasion des pétarades, la soirée de la rentrée étudiante. Soulagement général, le son, moins poussé que pour la télé, ne les menaçait pas. La soirée a pu se tenir normalement. Découvrez dès aujourd'hui le nouveau site planetvoile.fr